Vous aimeriez rencontrer la petite conscience qui est en vous ? Eh bien, ne bougez pas, c'est parti ! Je suis Eric Loireau, l'auteur du Voyage Cosmique de Ticouac. Je vois que certains d'entre vous sont un peu surpris de la question « Rencontrer la petite conscience qui est en nous ». C'est vrai qu'il existe sûrement en chacun de nous une petite conscience. Ne l'avez-vous pas noté de temps en temps ? Pour vous la présenter, eh bien, je vais vous raconter la naissance d'un petit personnage qui, un beau matin, au milieu d'un univers noir, immense et mystérieux, fait son apparition. Alors, c'est un personnage qui est si petit qu'il est impossible de le voir. Donc, il est totalement invisible. Mais, il est bien là. Et plus on essaie de s'approcher pour le voir, et moins on le voit. Mais ce petit personnage, qui apparaît un jour, un beau matin dans cet univers, alors que les matins n'existent pas, plus ou moins pas encore dans l'univers, et bien, il se sent bien. Il se sent bien au fond de lui, tranquillement. Et dans ses premiers instants où il apparaît dans l'univers, il regarde simplement devant lui et écoute de tous côtés ce qui se passe dans ce grand et vaste univers. Alors, vous me direz, eh bien, c'est vrai, il ne fait pas grand-chose, ce petit personnage. Mais, en fait, eh bien, il est simplement confortablement installé au fond de lui-même. Inévitablement, cette apparition nous fait penser à la naissance, à la naissance de ce petit personnage, mais, d'une certaine manière, nous convoie à notre propre naissance. à la naissance de tous les bébés humains, ou tous les bébés animaux, pourquoi pas, qui naissent à chaque instant sur notre planète. Et c'est vrai qu'en tant que bébé, quand on vient au monde, eh bien, on ne fait pas grand-chose. On arrive simplement dans ce monde un peu mystérieux que l'on ne connaît pas encore. Alors, notre petit personnage se met pendant très longtemps à regarder un petit peu ce qui se passe autour de lui et découvre l'infinité de l'espace, sa noirceur. Et, en fait, il n'y a pas grand-chose à voir, puisque cet univers, il vient vraiment bien sombre. Alors, est-ce que ce petit personnage, malgré qu'il soit petit et invisible, a-t-il des yeux ? Alors, effectivement, il n'a pas d'yeux, il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche, il n'a pas de bras, car de tout cela, il n'en a pas besoin. Du moins, pas encore. Et puis, à un moment donné, ce petit personnage se met à bouger. Alors, il bouge, il frémit d'abord, puis il commence à tourner sur lui-même, tout simplement. Et à mesure qu'il tourne sur lui-même, il s'aperçoit que l'univers autour de lui tourne avec lui. Ou du moins, il a l'impression que le simple fait de tourner fait également tourner l'univers. Et puis, il décide de tourner plus vite, et plus vite, et comme il s'aperçoit qu'il peut tourner à la vitesse qu'il veut, et que l'univers l'accompagne, donc son jeu de mouvement, il a au fond de lui le sentiment qu'il existe, petite conscience, au milieu d'un univers infini, mystérieux et bienveillant. Et puis, après plusieurs milliards et milliards d'années, il s'arrête de tourner, et reste immobile et tranquille pendant encore plusieurs milliards de milliards d'années. Puis, il tousse. L'univers est un peu surpris, car jusqu'alors, aucun son ne se propage dans l'univers ou dans l'espace, et il n'y avait eu jamais aucun bruit dans l'univers. Donc, ce grand univers surprend, il entend ce petit couac. Et, comme ce petit personnage répète encore et encore son petit couac, le grand univers s'habitue à ce bruit. Et comme toute chose et tout être devait avoir un nom dans l'univers, notre ami fut appelé Ticouac à cause de son hoquet. Alors, si nous reprenons ce parallèle avec notre propre naissance, et bien, nous sommes ce petit bébé qui vient au monde et qui n'a pas grand chose à faire, juste s'habituer à ce nouvel environnement, et qui, au début de sa vie, ne fait pas plus de choses que de tourner sur lui-même pour Ticouac. Mais le bébé va plutôt découvrir ses mains, toucher ses pieds, apprendre à faire des bulles avec sa bouche. Tout un ensemble de petites choses qui vont lui permettre de s'apercevoir qu'il existe. D'ailleurs, il ne va pas se priver non plus de faire quelques cris pour se faire compendre et pour peut-être réclamer un peu de nourriture, car à ce moment-là, le bébé n'a pas d'autre mode de communication pour faire comprendre à ses parents qu'il a faim, tout simplement. La naissance est pour chaque être vivant le début de son aventure. Le bébé qui sort du front de sa mère est bien petit et faible face au monde qui l'entoure. Sa première tâche consiste à s'éveiller et d'élaborer les bases émotionnelles qui lui permettront de communiquer avec les êtres qui l'entourent. C'est exactement ce qui se passe avec notre personnage. Dire « j'existe », cela signifie « je suis au monde ». Je prends ainsi conscience de mon existence. Cette prise de conscience ne me qualifie pas pour autant, elle ne qualifie pas mon existence, simplement « j'existe ». Ticouac prend conscience de son existence. À quel moment avons-nous pris conscience de notre existence, nous, en tant qu'être humain ? Ce n'est pas facile à répondre, car le chemin de la vie nous guide et nous entraîne, mais à quel moment exact nous prenons conscience de notre existence et de cette petite conscience qui est cachée au fond de nous ? D'ailleurs, Ticouac est si petit qu'on se serait demandé si vraiment il y avait quelque chose. Parce que Ticouac est une petite conscience immatérielle. Il n'a pas besoin de corps pour exister. Il est simplement là, invisible, au monde réel. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que la conscience ? Au sens psychologique, la conscience se définit comme la relation intériorisée immédiate qu'un être est capable d'établir avec le monde où il vit ou avec lui-même. C'est vrai que c'est un peu mystérieux tout ça quand même. En ce sens, elle est fréquemment reliée, entre autres, aux notions de connaissance, d'émotion, d'existence, d'intuition, de pensée, de psychisme, de subjectivité, de sensation et de réflexivité. En fait, elle représente le trait distinctif caractérisant l'humanité. Donc, il n'y a maintenant plus aucun doute. La conscience habite réellement l'être humain et au fond de nous-mêmes, nous avons cette petite conscience qui vient de naître, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un univers immense et mystérieux. Alors, dans cette histoire, on peut aussi se demander mais est-ce que le grand univers lui-même n'a pas une conscience ? Car au début, il est vraiment immense, incroyablement noir, incroyablement infini, mais cet univers ne fait pas grand-chose. Du moins, jusqu'à ce qu'il y ait ce petit couac qui va d'abord le surprendre mais qui ensuite sera une habitude. Et comme l'univers a besoin de nommer les choses, il reconnaîtra Ticouac comme une petite conscience. Mais d'une certaine manière, Ticouac ne serait-il pas à la conscience de l'univers ? Car c'est peut-être grâce à Ticouac, cette petite chose invisible que l'univers lui-même prend conscience de son existence. C'est vraiment une chose étrange parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre conscience de notre existence pour exister ? On pourrait très bien exister sans prendre conscience de notre existence. Bon, ça devient de plus en plus compliqué. Donc je vous laisse à votre réflexion et je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. Sous-titrage ST' 501